Bonjour à tout le monde, c'est le projet Multifoued, en votre compagnie Multifoued est de retour. Et ça tombe bien car il y a une affaire qui m'a un peu rendu curieux, c'est celle de Le Graé, bien sûr. On ne parle que de ça, on ne parle que de ça si c'est comme ça a été un événement mondial. Voilà donc, Le Graé c'est quelqu'un qui est très longtemps dans le foot français. Et donc quand il y a un bonhomme qui a tant d'influence, tant d'importance dans un domaine qui devient une religion de nos jours, ça commence à beaucoup faire pour beaucoup de gens. Il faut savoir que Le Graé c'est quelqu'un qui est un businessman, qui est un politicien et bien sûr un homme qui est à la tête de la Fédération Française du Football depuis très très longtemps. Donc il a une influence sur ce qui se passe dans le foot français, c'est la première personne. Maintenant, passons au fait, il n'y a pas de ça trois jours, il a été invité dans une radio. Vous connaissez sûrement comment ça s'est passé, la radio, je ne vais pas vous citer le nom pour ne pas faire de jaloux. Et donc, il a dit, il a parlé de Zidane. Il a dit de parler de Zidane, il a posé la question, ça aurait peut-être pu être Zidane à la place de Deschamps, donner un souffle nouveau à l'équipe de France, etc. Donc il a mal parlé, il a parlé un peu avec de malrespect. Il a parlé de malrespect de la personne de Zidane et c'est de là que tout part. Bon, le premier fait que je voulais dire, c'est que bien sûr, quand on parle d'une personne, que ce soit Zidane, que ce soit je ne sais pas moi, que ce soit François, que ce soit Mahmoud ou autre, on parle, on essaie, quand on a une stature ou un poste, si on peut dire, comme celui de Le Graé, de parler avec respect. Bon, lui, là, il a été dans les émotions, il a dit, voilà, j'ai rien à cirer, d'où est Zidane, ce qu'il va faire. Il a été dans son mood, si on peut dire. Et après ça, il a été attaqué de toutes parts. Moi, je veux parler de deux choses. Moi, je ne supporte ni Le Graé, ni l'équipe de France. Ça ne me touche, mais vraiment pas. Voilà. Les Français, ils ont le droit à supporter qui ils veulent, c'est leur équipe. Les autres gens aussi. Moi, je parle de ce que je vois et ce qui me choque. Et ce qui me choque, c'est que Mbappé, il fait une déclaration. Il dit, Zidane, c'est la France. Après, bon, la phrase, je ne me rappelle pas bien. Zidane, c'est la France. Il faut rester dans le respect. Un truc comme ça. Mais les premiers mots, c'est Zidane, la France. Regardez où on est venu. On est en 2023 et on compare un joueur de foot, parce que Zidane, ça reste un ex-même joueur de foot, à un pays. Regardez où ça va. Ce sont de très grands mots. Et là, rien. Il n'y a aucune, comment dire, il n'y a aucune réaction. Parce que moi, ça, ça, ça me choque. Demain, on va dire, l'Algérie, c'est Mahrez. Mais il faut, les gars, il faut comprendre qu'un pays, que ce soit la France, l'Algérie, le Zimbabwe, je ne sais pas, c'est à part. On ne peut pas comparer une personne. Certes, c'est un joueur légendaire. Moi, je l'ai supporté en tant que joueur. Je l'ai supporté en tant qu'entraîneur. Même si, bon, en tant qu'entraîneur, j'ai voulu qu'il réussisse. Mais je ne suis pas supporteur du Real. Ce que je veux dire, ça, c'est grave. Ça, c'est grave. On va y revenir dans un instant. Le deuxième fait, c'est la demoiselle, ou la dame, je ne sais pas, cette Sonia Suïd, qui a attendu le moment quand on a commencé à attaquer le Graé pour dire qu'elle a été approchée par le Graé. Moi, je vais poser une question à cette dame, ou cette demoiselle. Tu parles, elle dit, je suis allé dans son appartement et il m'a fait savoir des avances que si je veux aboutir à mes buts, parce que c'est une agente du footballeur. Il va falloir, comment dire, avoir une relation intime avec lui. Moi, je lui pose une question. D'abord, pourquoi tu as attendu tout ce temps pour faire cette déclaration ? Et surtout, la deuxième question qui me choque, qu'est-ce que tu es allé faire dans l'appartement de non le Graé ? C'est quoi ce délire ? Tu es une agente du footballeur, tu es une femme jeune, et tu es, même si tu es invité, voilà, ce n'est pas une, comment dire, ce n'est pas une invitation formelle. Le bonhomme, il t'invite chez lui, hop, elle prend son sac et livre. C'est quoi ce délire ? Moi, franchement, ça, je n'arrive pas à comprendre. Même si c'est vrai, même s'il a fait les approches, je ne suis pas l'avocat de non le Graé, et surtout pas de Sonia Souïd. Je ne suis pas leur avocat. Mais ça, les gens, ils laissent passer. ils laissent passer. C'est ton président, certes, mais s'il t'invite chez lui pour parler, je ne sais pas, sport ou quoi que ce soit, tu dis non. Tu dis non, tu dis, bien sûr, ça me flatte que vous m'ayez invité, mais on peut faire ça officiellement. La Fédération française de football, ils ont un siège énorme. Tu vas, je ne sais pas, tu vas au café de la Fédération française du football, au siège du café de la Fédération de football de France, dans son office, il y a plein d'endroits dans le siège de la FFF. C'est incroyable. Et la demoiselle, elle a sauté sur l'occasion, je ne sais pas quel compte elle avait avec lui, sûrement, il lui a refusé des contrats, des trucs comme ça. Maintenant, c'est sa parole contre sa parole. mais c'est incroyable l'insolence des gens. Le bonhomme, il a été attaqué par rapport à son irrespect dans son interview sur la radio et de suite, la demoiselle, elle sautait sur l'occasion. Mais les gars, il faut arrêter. C'est quoi ce théâtre ? Et ce qui me choque encore le plus, c'est que les gens, ils y sont allés. Voilà, le bonhomme, c'est un pervers, je ne sais pas moi, c'est un... Et ça, c'est allé, c'est allé, c'est allé, c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Donc, voilà, c'est par rapport à ça. La demoiselle, moi, je la mets de côté. Je ne peux pas, je ne vais pas croire un mot d'une, demoiselle, une dame, pareille, je ne sais pas qui elle est, si elle est mariée, je ne sais même pas, je ne vais même pas, comment dire, ça ne m'intéresse même pas à savoir. Et, ce qui est incroyable, les gens, ils pensent que sa parole, elle est plus fiable que la parole de Noël. Juste parce qu'il attaquait Zidane. Regardez l'idolâtrie, l'idolâtrie, c'est incroyable. Zidane, c'est un bonhomme qui a fait une grande carrière, c'est un bonhomme qui a fait une belle carrière au Real comme entraîneur, ça s'arrête là, les gars. Arrêtez de faire de lui une idole, que ce soit lui, que ce soit, je ne sais pas moi, Beckenbauer, que ce soit, je ne sais pas, d'autres, il y en a, il y a des milliers. Arrêtez, arrêtez dans votre idolâtrie. Et Léa Kylian Mbappé, l'idole, l'idole d'aujourd'hui, il fait la déclaration, Zidane c'est la France. Et il n'y a aucun commentaire sur ça. Comme si c'était normal. Ça passe. Ça passe. C'est des joueurs de foot. Ça s'arrête là. Il ne faut pas idolâtrer les gars. Voilà. Ça, je voulais donner mon avis parce que ce genre d'affaires, je ne sais pas comment on va appeler ça, c'est... Ça ne vaut rien. Ça ne vaut rien, les gars. Ça ne vaut rien. Et surtout, vous pouvez mettre des dislikes. Je ne fais pas pour le buzz. Je ne fais pas ça pour le buzz. C'est juste parce que il y a des choses qui te montent au crâne et tu dois t'exprimer. Il y a des millions de gens qui ont réagi à ça. Il y a des attaques de partout. Là, pour le moment, par rapport à cette affaire, ce que j'ai lu, il y a juste de ça quelques instants. Le bonhomme, on l'a mis de côté pour l'instant, il est en suspense par le COMEX, c'est le comité exécutif de la FFF, et j'en suis sûr qu'il va être évincé. Juste parce qu'il n'a pas... Et les gars, mais c'est trop, mais c'est trop. C'est ça la démocratie. C'est ça la démocratie. Et ça se passe dans le pays qui se dit des droits de l'homme. C'est ça. Et il faut arrêter. Il faut arrêter, les gars, parce que ça, c'est pas sérieux. Ça, c'est pas sérieux et ça mène à rien. Ça mène à rien parce qu'il y a des choses plus utiles et plus importantes dans la vie. Voilà. C'était mon avis, les gars. Je vous souhaite à tous une bonne santé et hasta la vista.